Hello, hello tout le monde et welcome to Lolo Baby Show ! Comment allez-vous ce matin ? Oui parce qu'on est le matin pour moi, il est 9h30, j'ai passé un week-end, je ne vous raconte même pas, j'ai crevé, j'ai les cheveux qui poussent à l'intérieur du crâne et je m'apprête à faire une story time qui à mon avis va être très 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 critiquée. Donc bon, ça va, je bois mon café, je fais des câlins à mes doudous, ça va bien se passer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à enclencher la petite sonnette qui est ici, à liker un maximum de commentaires. Welcome to Lolo Baby Show ! Bon, je vous explique un peu le topo, parce que je sens que ça va arriver, il y a des gens qui vont dire « Ouais mais attends, ça fait trois mois qu'elle est divorcée, c'est quoi ce titre de vidéo ? Est-ce qu'elle date ? Ça y est, elle date ? » Yes, of course. Enfin, c'est pas vraiment une date. En fait, si, c'est une date, mais en fait, je vais vous expliquer mon topo. Bon, là, je suis actuellement à Paris, je suis donc chez ma copine, ce n'est pas chez moi et que je lui ai fracassé les draps. C'est ça, quand t'es une meuf, t'es un pot de peinture, voilà ce qui se passe. Alors, je ne sais même pas comment je vais réussir à lui annoncer ça. Peut-être qu'elle le verra pendant cette vidéo, ou quand je vais m'en aller, elle va sûrement nettoyer ses draps. Ou peut-être que je vais faire la technique de directement, je prends les draps et je les mets dans la machine à laver, genre de rien, quoi. Sauf que sa machine à laver, je ne la connais pas. À tout moment, je me trompe de programme et elle se retrouve avec une chaussette à la place d'une tête-couverture. Bref, je vais trop loin, là, je vais trop loin. On revenait aux moutons ! Enfin, bref. Donc, en gros, cette vidéo, je la fais parce qu'il fallait que je vous raconte. Clairement, je vous raconte tout. Vous avez toute ma vie depuis 5 ans, bientôt. Et je sais qu'il y a certaines choses que je n'ai plus envie de vous montrer. Dans le sens, je pense que quand j'aurai quelqu'un dans ma vie, je n'aurai pas forcément envie de montrer ça. Parce que je l'ai peut-être trop montré. Et justement, j'ai envie de garder ce petit partie de ma vie en privé, ok ? Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Mais là, il fallait que je vous raconte. En fait, je vous explique que ça fait 3 mois et demi, quelque chose comme ça, que je suis officiellement séparée de mon ex-mari, Nicolas, avec qui je m'entends très très bien. Et qu'on est bien sur tout rapport, hein ? Limite, on s'entend mieux maintenant qu'avant ! Des fois, ça arrive. Et donc, du coup, en fait, ça fait 3 mois que je me contacre uniquement à mon travail ou à mon fils. Et c'est vrai que, bon, ma vie de femme, de femme célibataire en prend clairement un coup. Mais je pense que je n'étais pas forcément en mode, j'ai besoin de dater ou j'ai besoin de plaire pour me remettre un petit peu en confiance, etc., etc. Alors, à savoir que je sais qu'il y a énormément de femmes qui me suivent, qui viennent de divorcer ou qui sont en instant de divorce ou qui viennent se séparer de leur mec ou qui sont vraiment genre en mode célibataire, etc., etc. Et c'est vrai que souvent, on se pose la question, on se dit, mais quand c'est que je vais rencontrer quelqu'un ? J'ai envie de rencontrer quelqu'un ? Ah non, c'est trop tôt ! Et mon entourage, qu'est-ce qu'il va penser ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Bon, bref, l'entourage, on s'en fout, hein, clairement, de ce qu'ils pensent les autres. On s'en tape, c'est vous et votre bien-être. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un moment où vous vous dites, bon, c'est le moment de rencontrer quelqu'un, de commencer à sortir, de ci, de ça. En fait, ça se fait progressivement. Moi, ça fait trois mois et demi que je suis séparée. Je ne cherche pas du tout le grand amour, loin de là, dans le sens que, en fait, pour moi, tout arrive pour une raison, à un moment, et c'est le destin. Plus vous allez forcer les choses, et moins ça va arriver. Donc, en gros, voilà, je fais ma petite vie depuis trois mois et demi. Je suis... Bon, j'ai eu des débats, hein, vu que c'est une story time, je vous raconte toute ma life. Pour ceux et celles qui s'en tapent l'oignon, tant pis pour vous, vous allez cuquer mon histoire. En gros, je vous explique, voilà, j'ai vécu des moments où j'étais vraiment dans le down. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de se dire, bon, ben voilà, tous les matins, tu te réveilles, maintenant, tu vas être solo. Parce que, ben, parce que, voilà, je reprends ma vie, en gros, de femme seule, avec un enfant, maintenant. Donc, c'est encore plus compliqué. Et celles qui vivent ma situation, laissez un maximum de commentaires, parce que j'en suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il faut avoir une certaine force tous les matins pour, justement, se dire, bon, ben voilà, maintenant, new life, on y va. Bon, à savoir que moi, je suis quelqu'un de vachement positif, les filles, et que c'est super important dans votre vie d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps positif. Alors, vous allez me dire, ouais, mais moi, je vis des morceaux de merde dans ma tronche tous les jours. Alors, crois-moi, ma petite cocotte, toi et ta vie, entre guillemets, à Dubaï, etc., je m'en carre, moi, je vis la misère. Je suis complètement d'accord avec vous. Maintenant, après, comme je vous dis, ne pensez pas que tout ce que vous voyez en termes d'instagrammable et aussi instagrammable que ça dans la vie, ce qui peut vous faire penser que vous, vous avez une vie de merde. C'est complètement faux. Je veux dire, chacun mange sa petite tartine de merde à chaque niveau, à différents niveaux, tous les jours. Moi, quand je vous ai dit, je suis passée par trois mois de horribles, c'était trois mois horribles. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà, essayer d'être un maximum positif, je sais que ce n'est pas facile, mais voilà, c'est ce que j'essaye de faire dans mon quotidien. Et donc, du coup, je réapprends petit à petit à vivre, à sortir avec mes copines, à m'occuper l'esprit, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas rester, dans un sens, se dire, bon, boulot, maison, bébé. Boulot, maison, bébé. À la fin, c'est pas que vous risquiez d'être un peu en down, mais si, clairement, ça sort de la défaite, ça sort de la dépression, quoi. 33 ans, se retrouver toujours à faire le même géman répétitif sur ta journée, il n'y a rien, tu ne reçois pas un message, tu ne reçois que dalle, on ne demande pas comment tu vas. Hé bébé, comment ça va ? Tout le monde s'en fout, à part tes copines qui sont dans le même état que toi parce qu'on ne tombe que sur des connards. À un moment donné, c'est quand même assez compliqué. Donc, du coup, on se dit, à cette période-là, pourquoi pas essayer de reprendre une vie non pas un peu plus attractive, quoi. On ne va pas se mentir. Donc, du coup, je me suis dit, enfin, c'est surtout mes copines qui ont commencé à me dire, bon, Laura, écoute, t'es bien gentille, t'es bien mignonne, ça fait trois mois et demi que t'es séparée. Maintenant, à part ton gamin aller à Kizania, faire de la pâte à sel et l'emmener à la crèche et faire ton boulot, tu ne fais absolument rien. Donc, c'est vrai que je ne sors pas, je ne vais pas forcément au restaurant, je ne vais pas forcément en boîte de nuit parce que je me sens ultra vieille mais de ouf quand j'y vais, quoi. J'ai l'impression vraiment d'être une vieille nouille. Donc, du coup, ce n'est vraiment pas des endroits où je vais. De temps en temps, ça m'arrive de le faire mais ça, c'est pas un kiff, quoi. Je crois que ça y est... Ouais. Je ne sais pas où je vais aller chercher mon prochain mec, peut-être à la maison de retraite mais là, franchement, c'est chaud. Je me suis dit, ok, vas-y, c'est bon. Donc, on va reprendre un peu... Juste en termes d'égo, vous savez, les filles, des fois, on a besoin de se sentir courtisée. C'est très important pour une femme et qu'elle soit maman ou pas maman ou célibataire depuis peu ou depuis longtemps, on a tous besoin d'un petit peu sentir une attention, de se sentir complet. C'est important pour votre moral, pour votre égo. Alors, et souvent, je ne sais pas si vous le savez, enfin, vous devez le savoir, mais souvent, quand on vient de se séparer, justement, on se dit, non, 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 moi, je m'en fous des mecs, je ne veux pas de relations, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu te dis, ok, mais j'ai besoin de me sentir bien dans mon corps. J'ai besoin de me sentir bien dans ma peau. Et en fait, tout ça, c'est lié. On ne s'en rend même pas compte. Mais en fait, tu te dis, bon, en gros, je veux me sentir fraîche, mais quelque part, c'est aussi pour attirer une attention, je pense. Indirectement. Moi, je ne l'ai jamais fait pour attirer l'attention, personnellement, parce que j'ai toujours été une fille qui avait vraiment un besoin de me sentir bien dans mon corps. Donc, voilà, tous mes efforts par rapport au sport, etc., etc., c'est vraiment pour mon bien-être à moi. Parce que quand je ne me sens pas bien, exemple, quand j'étais enceinte et que j'avais pris mes kilos, j'étais tellement mal qu'en fait, je vous explique, ce n'était pas moi et je me sentais limite un petit peu aigri, un petit peu... je ne pouvais pas porter ce que je voulais, etc., etc. J'avais un mal-être, franchement, je n'étais pas bien. Et vivre comme ça, c'est, je pense, ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, donnez-vous un maximum de moyens pour vous sentir bien dans votre corps parce que c'est très important pour toute votre vie, en fait, tout est lié à ça, par rapport à ça. Que ce soit votre situation amoureuse, que ce soit votre taf, tout est lié à votre bien-être et à votre... en fait, la confiance en vous, quoi. Alors oui, bon, ça, c'est encore un autre sujet. Je m'évade beaucoup en ce moment-là. Ouais, je suis en train de m'évader. Depuis tout à l'heure, il y en a qui attendent, qui disent, bon, putain, va nous raconter cette putain de date, de nous parler pendant deux heures de sa vie, la confiance en soi et tout ça. Si on avait envie de regarder un truc psychologique, on serait allé ailleurs que sur le Lolo Baby Show. Non, ça, c'est vrai. Non, mais je suis très psychologique. Oh, on ne se fout pas de moi. J'ai 33 ans, je lis des bouquins sur la psychologie. Je ne sais pas, je ne peux pas écrire une phrase en français, mais je lis des bouquins sur la psychologie. La meuf, complètement contradictoire. Bref, et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, comme je ne sors pas, je ne rencontre absolument personne et il m'est arrivé à un truc de fou malade, vous n'allez jamais y croire. Ça y est, je vais raconter. Je suis donc au môle et là, destin. Je tombe face à face à un mec et vous savez, quand vous vous dites mais, je le connais de quelque part, lui. Je le connais, mais il sort d'où ? Enfin, est-ce qu'il vient de mes rêves ou est-ce que je le connais d'avant ? Et là, je reste vraiment con parce que je me dis mais je le connais. Bon, petit aparté, le mec est très très canon. Bref. Très beau, très 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 beau, quoi. En fait, il m'a attiré l'œil. C'est mon œil qui est parti directement et je me suis dit wow, pour une fois que je trouve quelqu'un de plus ou moins, on va dire, attirant, sympathique, à première vue, parce qu'il m'a fait un sourire et tout, donc je me suis dit oh là là, smiling, d'enblanche et tout, il aurait pu faire la pub pour un dentifrice, celui-là. Et bref, et donc je me suis dit je le connais quelque part, mais je ne sais pas d'où. Bon. Je continue ma route et le mall est très 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 grand. Je ne sais pas si vous avez été à Dubai Mall, mais en fait, c'est immense. Alors, je tiens à préciser que je suis seule à ce moment-là. Je ne suis pas avec Zouzou parce que vous allez me dire ouais, il y a avec son fils et je vais traguer ça. Non, en fait, pas du tout. Allô, j'étais toute seule. Et donc, du coup, je vois ce super beau mec au mall et tout ça et c'est vrai que c'est très très rare que je trouve un mec beau, c'est très rare que je... En fait, je « Ah, elle se contacte » quoi. Je vais être franche avec vous, d'habitude, je « Ah, elle se contacte pas » parce que je suis très froide, je suis l'Alaska, il ne se passe vraiment rien, je ne regarde pas les hommes. Et donc, du coup, là, je l'ai maté un petit peu, c'est vrai. Mais bon, je me suis dit « Bon, elle n'est pas trop trop mal, celui-là. » Et bref, j'ai continué ma route. Donc, j'ai fait mon shopping, etc. Il y a, pour vous dire, 1% de chance que je me le recroise dans le mall. Mais vraiment. Parce que c'est tellement grand. Je me dis, bon, c'est très très compliqué que je me le recroise. Fatalité. Devinez quoi ? Je me le recroise. Et là, pareil, on se « Ah, elle se contacte » comme ça. Ce qui se passe, c'est que je reçois un message sur mon téléphone de ma copine qui me dit « Laura, tu vas halluciner. » Là, je me dis quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je vous parle de ça 10 minutes après. Elle me dit « Oui, et tout, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque où tu vivais à Dubaï, il y avait un mec qui venait très souvent dans le restaurant où je travaillais. Parce que oui, j'étais serveuse. Et qui était super sympathique et qui m'avait draguée à l'époque. Et là, je dis « Ouais, et ? » Elle me dit « Écoute, il vient de m'écrire et je pense qu'il t'a croisé au môle. » Et là, je me dis « What the fuck ? » En fait, oui, c'est lui, c'est ce mec avec qui j'avais déjà discuté à l'époque. Mais quand je vous parle de ça, j'étais serveuse. C'était bien avant la télé, tout ça, et qui était plutôt mignonné et qui était sympathique surtout. Et je me rappelle de lui. Du coup, je me dis « Ah ouais, c'est vrai, tu as raison, c'est lui que je viens de croiser, etc. » Elle me dit « Écoute, qu'est-ce que je fais parce qu'il veut ton numéro ? » « Tu le connais déjà d'avant ? » « Est-ce que tu veux continuer ? » « Est-ce que tu veux lui parler ? » « Est-ce que tu ne veux pas lui parler ? » « Parce qu'il est à bloc sur « What ? » » « Of course. » En même temps, tu peux résister. Dit-elle. Enfin bref, après 55 chirurgies et 45 et tous ses foras sur la tronche. Je blague. Je me dis « Écoute, pourquoi pas ? » Et là, ma pote me pousse. Me pousse en me disant « Mais girl, à un moment donné, tu parles avec quelqu'un, tu ne fais rien de ouf. Il est mignon, il te plaît, tu le connais d'avant. Est-ce qu'au moins tu parles et ça te fait bien, ça te fait une petite distraction le matin ? Tu vois, « Bonjour, comment ça va ? » Ça fait toujours une petite attention. C'est vrai que nous, les filles, on aime bien ce genre de truc, on ne va pas se mentir. Donc du coup, je me dis « Bon, écoute, ça fait tellement des années que je n'ai pas parlé avec quelqu'un autre que mon ex-mari. Je me dis « Bon, vas-y, donne lui. de toute façon, au bon moment donné, tu peux y aller. » Puis de toute façon, il est minime, et je le connais. Donc ça, c'est quand même le bon point. Le téléphone sonne, « Directly, il n'a pas attendu. » Le téléphone sonne, non, ça, c'est pas lui. Et donc du coup, je me dis « Hey babe, how are you ? » Oui, c'est à savoir qu'il parle anglais. Donc, il ne parle pas français, je n'ai pas un français. Et de toute manière, je vais être complètement franche avec vous. C'est très bien comme ça. Voilà. C'est très bien comme ça. Ça ne me fait pas pratiquer mon anglais. Bon, malgré tout, il y a une petite barrière de langue parce qu'on se comprend, mais ce n'est pas les mêmes délires qu'avec un C'est franc. Il y a plein de trucs que tu ne peux pas lui dire. Tu ne peux pas rajouter des expressions comme on a chez nous. Il ne rigolera jamais quand il verra, quand il mettra les bronzés qui font du ski. Tu vois, il y a des trucs de français que nous, entre nous, on adore, mais c'est vrai que quand tu dates avec un anglais, forcément, il ne comprend pas pareil. Tu vois, donc tu es obligé de faire des efforts. Du coup, c'est au cerveau, c'est long. Ça, ça arrive après. Et donc, le mec me dit comment ça va ? What's up, babe ? How are you ? Blablabli, blablabla. Moi, je réponds hi, how are you ? Je suis complètement bilingue. Non, ça, c'est pas vrai. Mais disons, je m'en sors. Et donc, du coup, le mec me dit ça va et tout. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu tiens ? Alors là, je lui dis, bah écoute, ça va. Là, la partie aussi qui est très compliquée, c'est comment lui expliquer ma life. En fait, je viens de divorcer il y a 3 mois et demi. J'ai 2 millions de followers sur Instagram. Je suis lillibit féimousse. Et disons que je suis complètement parano parce qu'en fait, je ne fais confiance à des gars. Donc, je n'ai même pas envie de te raconter ma vie parce que je ne sais pas si tu vas parler, si tu ne vas pas parler. Oui, ça, c'est un gros problème dans ma vie. je ne vais pas vous mentir. C'est-à-dire que moi, je fais très attention qui c'est que je rencontre. Je n'ai pas la confiance facile. En plus de ça, je n'ai pas forcément envie de raconter ma vie. Je pense qu'on est toutes pareilles qu'on soit feuillemousse ou pas. À un moment donné, quand tu viens de rencontrer quelqu'un, tu as toujours un petit peu peur de ce que tu vas raconter, si tu peux faire confiance au mec, si le mec, il est sincère, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. C'est toujours un petit peu relou. Et je vous dis la vérité, c'est qu'en fait, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé à quelqu'un qu'à chaque réponse, je demandais l'avis de mes copines. J'avais l'impression d'avoir 20 piges. Mais c'est tellement vrai. Je me sens like... Allô, je réponds quoi à ça ? Qu'est-ce que je fais ? Ça fait tellement longtemps, je n'ai pas de NIT, je ne sais pas. Et là, j'ai toutes mes copines qui me disent « Mais putain, tu es con, quoi ? Tu réponds ça, c'est bien. Mais avant, tu étais fort. » « Mais oui, avant, mais il y a 5 ans qu'ils sont écolés. J'ai eu un marmot. J'ai été mariée. Je suis en plein d'instance de divorce. C'était marrant. Moi, qu'est-ce que je vais lui raconter ? Oh, pélos. Donc, je ne sais plus comment m'y prendre. Je vous jure, c'est vrai. En fait, j'ai l'impression d'être complètement novice. Donc bon, bref. Je papote avec lui. Il me raconte sa vie et tout ça. Et là, il arrive le moment où il me dit « You want to go to dinner ? » Non ! Mais ça ne va pas ! Alors là, vous êtes d'accord avec moi, je pense. Dites-le-moi en commentaire, les filles. Quand vous venez te rencontrer quelqu'un, déjà de une, quand le mec te propose le dîner ou le lunch. Bon, je vais faire la fille complètement transparente qui m'a proposé le lunch avant le dîner. Chose qui est très très bien. Les filles à bannir le mec qui vous dit directement « Est-ce qu'on va dîner ce soir ? » « Qu'est-ce que tu vas penser, toi ? » « Qu'après, on va dîner et après quoi ? » « Invite-moi la journée ! » « La journée ! » « Pas le soir ! » Parce que bon, ça aussi, c'est une aparté les mecs. Pour ceux qui me suivent, vous êtes très peu parce qu'on est très très girl power ici. Mais en soi, quand vous invitez le dîner pour une femme, directement, ça a une connotation qui n'est pas bonne. Ça veut dire dans vos intentions. Pour nous, c'est « Ah ! » Tu vas directement, tu vas appeler ta pote après, tu vas dire « Ah ! » Tu vois ? Il m'a invité à dîner donc il a envie de me sortir. Il n'a pas envie de t'apprendre à me connaître. Quand disent que si tu penses sur le coup du lunch, forcément, elle va appeler sa copine et elle va dire « Allô ? » Non mais attends, tu devines quoi ? Je crois que c'est l'homme de ma vie. Il m'a invité à luncher. Quelle classe ! Oh là là ! Le lunch au lieu du dîner. Tu vois, elle n'est pas comme l'autre là. L'autre, il m'avait proposé le dîner. Lui, il m'a proposé le lunch. Bon point pour le garçon. On applaudit ceux qui invitent au lunch. Bref, tout ça pour vous dire qu'en gros, le lunch, c'est trop pour moi. Ouais. Désolée de vous casser le délire, il n'y a pas eu de lunch. Parce que je me suis dit « Non, je ne me sens pas. » Déjà de une, qu'est-ce que je vais lui raconter ? De deux, si ça ne se passe pas bien, je ne me vois pas du tout me barrer en plein milieu du repas. Quoi que j'avais déjà dans ma tête prévu mon coup. On ne sait-on jamais. Appeler ma copine Amel en lui disant « Amel, vite, appelle-moi. Dis-moi qu'il y a un problème. Tu t'es cassé la fille. Il faut que j'aille à l'hôpital te récupérer. Je ne sais pas, invente-moi une couille. » Mais là, faire quelque chose. Et en fait, je me suis dit « Non, tu sais quoi, je n'ai plus du tout envie de me mettre mal à l'aise dans une situation. Donc, je vais lui dire « Non, babe, it's better to take a coffee. » autant vous dire que pour toutes les filles qui sont stressées de leur première date quand vous êtes invitées par un homme pour un lunch, un dîner, optez pour un café. C'est très très simple. Le café, c'est une heure, une heure et demie. Pas plus. En plus de ça, c'est première prise de contact. C'est toujours mieux d'aller boire un café que de se retrouver directement à table. Imagine, tu te fais chier. Flemmes de rester avec lui. Bouffes tes gnocchis, le regarder, les gros blancs et tout. Oh là là, l'horreur. Tout ce que je déteste. J'ai plus l'habitude de ça en plus. Donc, franchement, c'est tout ce que je n'ai pas envie de vivre. Donc, je me suis dit « Tu sais quoi ? Vas-y, va boire un café avec lui au moins. Au moins, tu apprends à le connaître. Tu vois ? Même si je le connais déjà. Je le connais peu, je vous dis la vérité. Mais ce n'est pas du tout une personne avec qui je connaissais sa vie parce qu'on avait parlé, etc. Il avait essayé de me dater déjà à l'époque. Mais en soi, bon, je ne le connais pas par cœur. Puis là, 5 ans se sont écoulés. Les choses qui sont passées dans sa live et dans la mienne. Donc, je me dis « Bon, vas-y, ok, go. » Donc, arrive le moment du café. Autant vous dire, ça c'est pareil. Tu vas prendre un café avec un mec. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas pris un café avec un mec. Tu es là, tu te changes un milliard de fois, tu as l'impression d'être pretty woman chez toi. Et je mets quoi ? Est-ce que ce jean il est bien ? Est-ce que le t-shirt il est bien ? Est-ce que le pull... Enfin bref, tu restes pendant des heures et des heures devant la glace à choisir ta putain de tenue quoi ! Tu vois ? Tout ça pour te dire que s'il faut le mec, tu ne vas même pas lui plaire ou il ne va même pas te plaire. Et au final, tu vas te faire chier avec. Mais bon, il faut toujours être un... Il faut toujours être solide. Donc du coup, bon, voilà, tu fais un effort, etc, etc. Autant vous dire, je ne me suis pas cassée la nénette. J'ai sorti un jean, une petite paire de talons et un petit chemisier blanc très basique. fraîche, mais sans avoir l'air d'avoir passé trois heures à l'être. Tu vois le délire ? C'est très compliqué d'être une femme, on ne va pas se mentir. C'est qu'en gros, tu dois te dire, bon, écoute, il faut que je sois bonne, mais il ne faut pas qu'il pense que je me suis faite trop bonne pour lui. Parce que sinon, il va penser que c'est une truie. Oh là là, flemme de penser tout ça. En gros, bon, c'est dur. Je vous jure, c'est dur, surtout pour une femme qui vient de reprendre sa vie entre guillemets, seule. Donc, je me pointe au café avec 45 couches de maquillage, 3h30 de bouclettes sur les cheveux et clairement, on avait l'impression que j'étais tombée dans mon parfum. Je me pointe au date et donc, je le vois, il est assis, il m'attend et tout, très gentil, il se l'aide, il tient la chaise. J'adore les gentlemen. Autant vous dire que je suis obligée d'être avec un gentleman dans ma vie. Je suis un peu vieille France. Alors, dites-moi les filles si c'est important pour vous ça aussi parce que moi, j'ai l'impression vraiment que malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup de mecs qui vous tiennent la chaise, qui vous ouvrent la porte de la voiture, tout ça, tout ça. Alors, il y en a certaines qui vont me dire mais Laura, t'as complètement pété un câble, ça n'existe plus. Moi, personnellement, je veux ça. Donc, I'm so sorry, mais I know what I deserve, you know. C'est pas la pète de ouf. C'est pour rigoler, vous connaissez. Mais meuf, je suis désolée, toutes les meufs méritent à un moment donné. Non, les mecs, putain, reprenez un peu votre éducation. On aime ça, nous les femmes. Moi, perso, j'aime ça. J'aime quand le mec, il me tient la portière. J'aime quand le mec, quand j'ai un sac qui est lourd, il me tient, il me porte mon sac. Putain, mais merde, quoi. Ils sont où ces mecs-là ? Et donc, bon, comme je l'ai dit, il m'a tenu la chaise. Donc, déjà, dans ma tête, je me dis de fou, carrément. Le mec, à la fin, tu lui fais tout son bilan trimestriel avec clairement les... C'est quoi, déjà ? Les appréciations. C'est-à-dire qu'il va avoir absolument tout, tu vois. Gentleman, 10 sur 10. Petite note, il a tenu la chaise et surtout, surtout, il a posé la serviette sur mes cuisses. Ouh ! Là, on adore. Bon, là, on a quand même un sacré degré de gentlemanerie. Oui, c'est un nouveau mot que je viens d'inventer parce que j'ai mon propre dico. Et donc, du coup, c'est rare. On est d'accord. Il n'a pas posé la serviette sur mes genoux. Je vous fais trop rêver, là, les meufs, ça n'a pas été le cas. Mais, du moins, qu'il m'a tenu la chaise, etc. Donc, ça, c'est très important pour moi. Et je suis dégoûtée que ça se perd, franchement. Et donc, de là, il commence à me parler et tout. Alors, autant vous dire qu'il a un anglais très anglais. Ouais, forcément, c'est un anglais, Laura. Et que, des fois, c'est très... Ah, ça veut dire ça. D'accord. C'est très compliqué, quoi. Je parle bien anglais, mais, si vous voulez, suivant les accents, c'est comme si vous parlez avec un anglais de Manchester. C'est comme chez nous, par exemple, dans le nord, quoi. Dans le nord ou dans le sud de la France, il y a des expressions, il y a des accents différents. Il y a... Lui, carrément, quand il me parle, j'ai l'impression d'être Chris Brown, quoi. Oh, right, right, oh yeah, oh no, oh no, of course, oh, what the fuck. T'es là, t'es là, tu te dis, ok, ok, putain, ok, ok, je peux avoir un verre de vin, s'il vous plaît, pour essayer de comprendre, parce que peut-être qu'après, le verre de vin blanc, je vais être complètement bilingue, bilingue, on dit. Demandez-moi si vous avez besoin de mots en anglais. Et donc, du coup, passe le moment du café, donc là, le mec s'intéresse à moi, me demande, alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'ai fait quoi dans la vie ? Ben, je travaille sur les réseaux sociaux, etc. Parce que toi, c'est toujours pareil, c'est toujours une petite angoisse de se dire, bon ben, est-ce que ça va pas peut-être lui faire peur, les 2 millions de followers ? Je sais pas moi, est-ce qu'il va être intéressé par moi ou peut-être par rapport à, justement, se dire à ses potes, au fait, je suis en train de dater une meuf qui a 2 millions de followers sur Insta. Enfin, je sais pas quoi. C'est pas pour me la raconter que je vous dis ça, c'est vraiment, je vous parle à cœur ouvert en mode, c'est un truc qui me stresse. Je vous dis la vérité, c'est un truc qui me stresse. Parce qu'en fait, mon ex-marie, il était absolument pareil que moi. Donc, du coup, c'est ça qui était génial, c'est qu'on avait la même, on travaillait dans le même métier, l'un et l'autre. Par exemple, quand on recevait une insulte sur Instagram que d'un coup, ta journée, elle peut vriller parce que ça t'a fait de la peine ce que t'as vu. Et quand t'es avec quelqu'un de lambda, je pense qu'il peut pas comprendre ça. Donc, du coup, c'est ça aussi qui m'angoisse un petit peu. Mais je vais être aussi très très tranchée avec vous, je ne veux plus du tout être avec quelqu'un pareil que moi. En fait, j'ai envie d'être avec quelqu'un de complètement lambda. Donc, en fait, c'est très aléatoire par rapport à ce que je vous dis, mais maintenant, c'est pas ce mot-là. Vous vous rendez compte qu'en fait, à force de parler anglais, je n'arrive même plus à trouver les bons mots en français. Bref, c'est contradictoire. Sorry. Par rapport à ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce que j'ai envie. Parce que j'ai envie d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à moi par rapport à ma personnalité et non pas forcément par rapport au reste. Donc, du coup, voilà. Donc, bon, là, je commence un peu à les raconter. Je dis que je suis divorcée depuis, enfin, divorcée en instance de divorce, mais qu'on est séparée depuis trois mois et demi, etc., etc. Donc, lui, de son côté, il me raconte un peu sa vie. Je vais garder sa vie secrète, le pauvre. Bon, même s'il ne comprend pas du tout le français, ça, c'est bien. On peut se le dire. Je peux tout vous raconter parce qu'il ne comprend absolument rien, même si un jour, il regardera cette vidéo et il dira « Elle parle de moi. Mais non, je ne parle pas de toi. » Je pourrais toujours lui mentir. Il ne comprend rien. Ça, c'est bien quand j'étais avec un mec qui parle anglais. Des fois, même, tu peux te retourner. « Connard ! » Il ne comprend pas. Quoi que faites attention, « Connard » ou quoi, les mots comme ça, ils peuvent comprendre. Anyway, pourquoi je parle trop loin à chaque fois ? Et donc, du coup, on passe le petit moment et tout et j'ai trouvé ce petit moment super sympa. Le mec est très gentleman, le mec est très à l'écoute. Vient le moment où il te demande « Tu as des enfants ? » etc. Oui, j'ai un enfant et c'est le truc que tu as envie de dire. Mais moi, c'est le truc que j'avais envie de dire en premier et de montrer directement mon fils, etc. Parce que je suis tellement heureuse, c'est ma pépite, c'est ma vie, c'est mon tout. En fait, directement, moi, à chaque fois, je présente toujours mon fils en premier avant de le présenter moi. C'est trop bizarre. Mais je parle à quelqu'un « Oui, ça va ? » « Oui, oui, oui. » « Regarde mon bébé comme il est beau ! » Et là, je lui montre. C'est ma copine, d'ailleurs. Regardez, il est beau, mon bébé. J'adore cette photo. Il manque. Je suis à Paris, il est chez son papa. J'ai besoin de parler. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Je suis dans le mal, je crois. C'est son doudou. Il fait ça, lui. C'est pour ça que je fais Paris. Il est trop beau. Bref. Et donc, du coup, le café se passe. Patin, couffin, donc il vient l'heure d'arriver, justement, à ce moment où le mec te dit « Ok, est-ce que tu veux qu'on se revoie ? Est-ce qu'on ne vous revoie pas ? » C'est vrai qu'au début, c'était une discussion très platonique, très sympathique. Donc, je me suis dit « Pourquoi pas aller luncher ? » Voilà. Il m'a proposé le lunch. Très important, le lunch, les girls ! Donc, du coup, je me suis dit « Ok, j'y vais. » Le café se termine une heure et demie sympathique. Bon, pas plus le coup de cœur que ça, mais on va dire sympathique. Et là, les petits messages commencent à arriver dans la journée. Patin, enfin, tu as toujours ce truc de te dire « Comment, pourquoi je réponds ? » J'appelle ma copine, je dis « Qu'est-ce que je fais ? Je vais au lunch ? » Je ne vais pas au lunch. Je vais, je n'y vais pas. Bon, bref, fatalité. Elle me dit « Vas-y, de toute façon, pour autant n'er, tu le connais, elle est sympathique et tout. Donc, ok. Et là, arrive la date du lunch. Donc, le lunch, pareil, petite robe, il faut en faire trop mais pas assez. Enfin, il faut en faire pas assez mais pas trop. Enfin, tu as compris quoi ? Tu vois, il ne faut pas trop en faire. Arrive la date du lunch et tout, nanani, nanana, je me pointe toujours 15 minutes en retard. Of course. Jamais arrivé à l'heure, allo ? Jamais arrivé avant ! Salut d'attendre ! Moi, je suis vieille France. J'avoue. J'avoue. Alors, autant vous dire qu'ils m'avaient proposé de venir me chercher à la maison, en voiture. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est le top du gentleman. Les filles, il faut absolument ça. C'est-à-dire que si le mec veut vous emmener dîner au restaurant ou manger au bout du deuxième date, pas du premier, mais s'il vous dit je passe te récupérer, là, il a encore un bon point. Parce que, bah, si tu veux qu'on aille dîner, je trouve que c'est vachement agréable que le mec se soucie de venir te chercher et te ramener. déjà deux, une pour ta sécurité, mais aussi, parce qu'en fait, il t'invite. Donc, oui, je suis vieille France, oui, oui, alors certaines vont me dire mais non, moi, je préfère prendre ma voiture. Mais faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est rien que de proposer, c'est être gentleman. Donc, il m'a proposé, vous allez rigoler, j'ai pris ma voiture. Parce que je me suis dit ah non, 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 une heure et demie dans la voiture avec lui, enfin, pour aller au restaurant, on ne sait pas si je voulais m'ennuyer, pas m'ennuyer. Puis, peut-être qu'il y a trop de proximité à tout moment, c'est un taré. Non, 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 j'ai pris ma voiture. Mais, 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 comme quoi, on est complètement taré, les femmes. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé qu'ils me disent vas-y, je viens te chercher. Je me suis dit peut-être pour la prochaine fois. Bref, le lunch pass, j'arrive en bond, bébé. Je m'assois, j'ai forcément le petit complément qu'il faut toujours entendre au début de la date, c'est tu es trop belle. Ils sont mieux les femmes. Encore heureux, ça fait 4 heures, on me prépare. Ouais, j'ai plus de fond de teint tellement j'en ai mis sur ma tronche. Là, ça m'a coûté une blinde en Sephora. Encore heureux que tu me trouves jolie, quoi. Bien sûr, je rigole. Toutes les filles qui ne portent pas forcément 450 couches de maquillage, vous êtes très très belles aussi. On est d'accord. Chacune est belle à sa manière. Moi, je suis belle en peau de peinture. Donc, du coup, voilà, bon bref, le lunch se passe. Écoutez, le feeling passe vraiment bien. Le mec est super sympa, super attentionné, me sert à boire. Moi, c'est plein de petits trucs qui sont très importants. Et la langue anglaise se passe bien aussi. J'ai l'impression d'être une autre personne. Tu vois. Mais en soi, ça se passe vraiment bien. Et le seul truc, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trop doux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je n'étais pas en mode, alors peut-être c'est parce que tout simplement, lui n'était pas, enfin, il était beau, etc. Mais peut-être lui ne m'a pas fait un effet escompé, quoi. Tu vois, je n'ai pas eu les petits papillons dans le ventre, voilà, ni la chenille, le walou, quoi. Donc, ouais. Alors, je me dis, peut-être que je me suis endurcie avec le temps, je ne sais pas. Mais bon. Et au final, je crois que je ne suis pas forcément prête, mais ça m'a fait énormément du bien. Vous vous dites la vérité, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'aller manger avec lui, de parler, etc. Mais je n'étais pas en mode ready. Donc, autant vous dire qu'il n'a même pas tenté de bisous, parce que le pauvre, le vent du siècle. Mais, ouais, c'était intéressant, ça vous a plu. Vous pouvez liker et commenter si vous voulez. Avouez que c'était nul ma première date. Mais, je pense qu'il faut un temps pour tout. Et surtout, il faut des petites expériences comme ça pour se rendre compte si tu as envie ou si tu n'as pas envie, si tu es prête, si tu n'es pas prête. Si, si voilà, quoi, tu vois. Mais au final, je continue à parler avec lui parce que c'est une personne que j'apprécie énormément. Mais, voilà, il n'y a rien. Je pense que, pour le moment, je ne suis pas forcément prête à ça. Par contre, voilà, ça m'a fait du bien sur le moment. C'est vraiment très bizarre en tant que femme qui reprend sa vie de recommencer tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais quand tu sors d'une grosse relation et qu'après, tu te dis bon, je vais aller dater un nouveau mec, etc, etc. Là, tu es rouillé, quoi, tu es rouillé. Moi, je le vois, je suis rouillé. À chaque question, je suis là, je bug, je lui appelle ma copine pour me demander qu'est-ce qu'il faut que je réponde. En fait, je me sens absolument comme cette vidéo-là. Genre en mode, ah ouais, ça c'est bien et tout, mais je réponds, quoi. c'est galère. Je pense que ça, ça vient avec le temps au fur et à mesure et par contre, je ne me sens pas du tout dater toute la planète, je vous dis la vérité. D'ailleurs, pour ceux qui ont peut-être vu cette vidéo comme un appel, les mecs, non, pas du tout. En fait, pas de message privé, que dalle, je ne veux pas. Merci, c'est gentil. Je ne suis pas forcément ready. Mais en plus de ça, comme je vous ai dit, je pense que c'est ma vie qui en ce moment est un peu compliquée pour pouvoir justement se dire, bon, si Laura, date, blablabla, blablabla. Mais voilà. Mais en tout cas, on continue à parler ensemble et tout ça. Il ne m'a pas du tout oppressée. Ça, c'est vraiment bien parce que je pense que je suis tombée sur un vrai gentleman et ça, ça se perd vraiment les girls et surtout, c'est pas méchant mais c'est pas contre les Français. Attention, ne vous me prenez pas, messieurs ! Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de gentleman à l'étranger qu'en France alors qu'à la base, le Français est très gentleman et c'est dommage que ça se perd. Voilà, pensez-y les hommes parce que ça peut faire toute la différence. En bref, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Franchement, c'était absolument ce qui s'est passé et j'avais envie d'une petite story time avec vous pour vous raconter ma life tout simplement comme je fais depuis bientôt 5 ans. D'ailleurs, je remercie ceux et celles qui me suivent dans mon quotidien sur mes réseaux sociaux ou même sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour tout parce que tout ça, c'est grâce à vous et en plus de ça, j'ai vraiment une grosse proximité avec vous. C'est pour ça que je suis complètement transparente et que j'adore vous parler de tout sur tous les sujets. Donc, welcome to Lolo Baby Show et je vous embrasse très fort. et je vous remercie pour tout et je vous remercie pour tout et je vous remercie pour tout